Salut Youtube, l'heure est grave ! Notre forteresse, enfin la forteresse de ceux qui nous payent se fait assiéger du coup nous sommes un petit peu les mercenaires défendant Constantinople. Même si les rôles sont inversés, là c'est nous les ottomans et c'est eux les impériaux. Bon bref, mercenaires défendant Constantinople, je dis ce que je veux. Et voilà, nous avons trois catapultes pour détruire les armes de siège, ils ont un bélier, une tour de siège, donc potentiellement si on se démerde bien ils pourront attaquer seulement par des échelles, on les défoncera, on va level up notre personnage en pouvant mettre des flèches dans la gueule de nos ennemis pendant des plombes et on aura des flèches illimitées parce que sur les murs on peut trouver des endroits où on peut choper des flèches, comme ici par exemple. Vraiment ce siège on l'attendait dans ce début de campagne, on veut farmer level up notre personnage, c'est l'occasion ou jamais, et il y a moyen de faire une belle bataille ou à la fin, si on gagne, parce que là on a quand même pas mal de troupes, je me sens plutôt confiant sur cette victoire. Il va falloir sortir au bon moment pour éviter que l'armée ennemie ne se replie, on va essayer de bloquer la retraite ennemie, faire un maximum de dégâts. Sans non plus perdre trop de troupes bien sûr, c'est ce que l'on va essayer de faire. En plus on a notre nouveau casque et tout. Ohlala, une autre nouvelle épée. Oh l'épée terrible. L'épée qui ne ressemble à rien mais qui, elle a un look agressif. Le look agressif, allez vas-y. Cannabis, je te laisse t'en aller. C'est pas cannabis, faudrait lui trouver un petit nom. Les chevaux on leur donne pas de nom comme ça. Les chevaux ça va et ça vient quoi. Ohlala, il bruit pas qu'on entende toutes les troupes. C'est parti. Ça vous dit je le fais en mode cinématique ? Est-ce que vous voulez que je fasse en mode cinématique la bataille, c'est-à-dire comme ça. Là ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Cinématique ou pas cinématique ? En mode hyper concentré, beau jeu et tout. Parce que vous voyez ma gueule et en mode plus détente. Tiens, il y a d'ailleurs une petite question. Que change dans le mode de difficulté max ? Le mode de difficulté max ? Gosciné les gaulasses. Allez, gosciné. Peut-être que je reviendrai avec mon visage quand la bataille commencera à stagner un peu. À mon avis ça stagnera à un moment si les catapultes font bien leur job. Allons-y. Pour... Merde, c'était quoi la question ? C'était quoi la question ? Je sais plus. Elle est où ? Tiens, d'ailleurs, petite question. Je change quoi le mode de difficulté ? Le mode de difficulté, tu prends plus de dégâts. Enfin, quand t'es dans une difficulté plus basse, t'as des bonus qui font que tu prends moins de dégâts, tu peux recruter plus facilement des troupes. Les relations, c'est plus facile, je crois. Juste en fait, la difficulté la plus dure, c'est le jeu en normal, en gros. Et quand tu mets en jouant plus facile, bah t'as des bonus avec ton personnage. Tu prends moins de dégâts, tu fais plus de dégâts, des choses comme ça. Mais la difficulté Bannerland, la difficulté max, c'est simplement que il n'y a pas de bonus pour toi, il n'y a pas de malus. Tu joues avec le jeu équilibré, entre guillemets. Et équilibré, il est difficile de base, le jeu. Voilà. Allez, on est parti. C'est ces bruits, là. Rechargez vite ! Dépêchez-vous ! Ils vont se dépêcher, oui ? Tour de siège, il prend des dégâts, mais visiblement, on va pas avoir assez de temps pour lui tirer dessus. Sauf si c'est rechargé très rapidement, mais j'ai l'impression que là, ils vont mettre du temps. Euh... Je vais le tuer. Je vais le tuer, il va m'empêcher de tirer. Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Quel dommage ! Ils vont réussir à ramener la tour de siège. Alors, comment dire que mon personnage est un petit peu bloqué, mais ça va quand même le faire. Là, ça va être trop loin aussi, j'ai l'impression. Ça touche quoi que ce soit. Oh non, ça passe pas ! Oh, c'est plutôt pas mal ! C'est plutôt pas mal ! Plutôt pas mal ! Allez, recharge-moi ça, gamin ! Dépêchez-vous, ils arrivent ! Oh là là, les dégâts. Adrien, il fait une moult dégâts ! Allez vite, 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 avant qu'ils se barrent ! Rechargez-moi ça ! Bon, démerdez-vous. Ah, j'ai très peu de troupes à moi, du coup. Je contrôle pas le siège, en fait. Avec moi ! Empêchez-les de monter ! Visez les trolls ! Allez-y ! Défoncez-les ! Hop ! Je m'occupe de calmer leurs ardeurs ! Vous maintiendrez vos positions ! On peut voir à travers le mur, visiblement. On va peut-être tirer sur les troupes d'élite, plutôt. Ce sera plus intéressant. Bien, il y a tout ce qui arrive sur live. Installez-vous ! En train de faire une défense de siège. Bon, du coup, comme je contrôle pas l'entièreté de l'armée, c'est pas possible pour moi de faire une sortie. On peut pas sortir avec toute l'armée pour tabasser les ennemis. C'est pas mal la catapulte, là ! Allez hop ! On la reprend ! Ça y est. Ils sont partis. Mais laisse-moi une place, toi ! Partis pour les tirs à longue distance. Je crois que ces tirs-là, ils font pas mal level-up. Quand on touche. Donc la concentration. Ultime pour toucher à chaque fois. Ça ne marche pas, visiblement. Ils sont super loin. Ça commence à faire très très loin. Ils sont retournés dans leur camp. J'ai hâte de voir comment ils vont implémenter les missions où on sort des forteresses. Parce que j'imagine, du coup, que les attaquants vont défendre leur petit fortin, comme ça. Ça va être sympa. Ils ont encore des mecs qui sont parpliés. Je ne vois pas. Je ne vois pas où ils sont. Où est l'ennemi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font, les gars ? Ils sont tous en train de descendre. Comme des fadins. Mais ils sont fous ! Il est fou, Afflelou ! L'ennemi est bloqué, qu'est-ce qu'il se passe ? Laissez-moi passer ! Je vais descendre ! Laissez-moi passer ! Ah ! On avance, on avance. On finit par pousser tout le monde en bas. On avance ! On avance ! On avance ! On avance ! Tous ensemble ! Une, deux, trois, quatre et une ! On monte tous notre cul à l'ennemi ! On y va ! Il y en a beaucoup qui tombent quand même. Ça va, ils ne meurent pas, ils ne meurent pas. Ah si, il y en a un qui vient de décéder. Je veux y aller, je veux y aller moi aussi ! Visiblement, le dernier est en train de se faire tuer. Victoire ! Une belle petite bataille de sièges. Un bon petit siège. C'est dommage quand même que les tours de sièges soient bugués. Ça aurait rendu ce combat bien plus marrant, je pense. Mais euh... Ça sera pour plus tard ! Ça sera pour plus tard. Il y en a 200 qui ont réussi à se replier. Ils ont 273 blessés, ça fait beaucoup. Lost Banane. Merci pour ton photo. Merci, on se retrouve dans les prochains lives. Merci à toi. Alors. Alors. Bonjour madame. Euh... Je vous emprisonne. Je vous emprisonne. Je vous emprisonne. Et... Oh là là, la moulin qu'on va se faire ! Putain ! 276 prisonniers ! Euh... Vous m'avez bien entendu ! Et comme nous sommes dans une ville, on peut tous les prendre ! Et on peut les revendre instantanément ! Sans en perdre un seul ! Sans qu'on en perde un seul ! Plein de chevaux ! Plein de bouffe ! Récupérés ! De ce combat ! On peut aussi potentiellement se prendre un petit bouclier qui... Qui va pas être piqué d'un ton. Voilà. En plus, bien plus intéressant ce bouclier. Formidable ! On a bien fait de prendre ça. On va mettre des boucliers sur nos copains. Non mais je préfère qu'ils aient des boucliers plus large que des boucliers meilleurs. Euh... Peut-être que ce bouclier pourra être meilleur éventuellement. C'est non ! C'est non ! Euh... Salut Nathan ! Et donc. Est-ce qu'on a d'autres choses plus intéressantes ? Notamment ça peut-être. C'est non. Euh... Ouais. On peut équiper nos copains là ! Éventuellement. Bien sûr ! Hop ! Je crois que je vais pouvoir me prendre les bottes là. Elles ont l'air meilleures que les miennes. C'est très léger. Très léger. Euh... C'est pas très joli. Mais bon. Tant pis. Ça nous fait un petit point d'armure en plus. Alors que ces bottes là ça aurait été formidables. Mais bon. Ça nous fait perdre 2 points d'armure. C'est quand même pas terrible. Ça nous fait gagner de la vitesse quand même. Sachant qu'on prend jamais des coups dans les pieds. Euh... Je commence à... A me questionner sur le changement de bottes. Ouais. Je vais changer. Je vais prendre ça avec moins d'armure parce qu'elles me font quand même gagner 0,6 de poids. C'est pas énorme mais c'est déjà ça. Ce qui fait que je vais pouvoir aller bien plus vite sur le champ de bataille. Euh... Enfin bien plus vite. Je vais pouvoir aller plus vite. Bon et eux on s'en fiche de leur vitesse. On va juste leur donner un... On prendront ce qu'il y a. Paf. 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 Est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous ? Celui qui m'intéresse le plus à garder c'est le... Chirurgien. Donc mettons lui euh... Les épaules. Ok. Euh... Il y a quelqu'un d'autre sans casque ? Tiens voilà. Là t'es beau là. Là t'es prêt à conquérir le monde. Et tout le reste on va laisser tout simplement parce que... Qu'est ce que c'est que ça ? Non mais il y a d'autres trucs pour les épaules là. Bien sûr. C'est pas fini, c'est pas fini. Ok. Donation XP. Qu'est ce que c'est que cette histoire de XP donation ? Ah le nombre d'XP que ça donne quand je laisse ça dans le menu de gauche. Ok. Je comprenais pas. Je crois que c'était un bonus d'XP quand on avait 7 équipements particuliers. Je ne comprenais pas. Euh... Ça c'est pas un truc meilleur que ce que je leur ai donné ? Absolument pas. Voilà. Ça aurait pu être pas mal ça. Sauf que là il n'y a rien qui va. Le poids ne va pas et l'armure ne va pas. Donc gardons ça. Puis voilà. On laisse tout ça pour que ça fasse de l'XP. Les sous on va en avoir pas mal avec nos prisonniers. Donc voilà. Laissons tout ça. On vérifie que tout ce qu'on a laissé c'est bien des trucs qui font de l'XP tout à fait. Les armes et les armures. Voilà. Maintenant le plaisir 26402. Bim. On gagne 4 points de... Ruggery. Oh là là pas dégueu. Salut Captain Rex. J'ai pas mal avancé effectivement. Enfin on avance à notre rythme. Mais voilà on gagne beaucoup de renommée grâce aux batailles qu'on fait. Là on vient de défendre une forteresse. Ça s'est super bien passé. On a fait beaucoup de kills. On a eu beaucoup de prisonniers. Beaucoup d'argent. Être mercenaire c'est mon dada. C'est mon dada. Melee usage of throw weapons deals 10% more damages. Damage. Yeah. Euh... Non. Euh... Je m'en fiche un peu des trucs en fait euh... Et on va prendre ça un tampi. Peu importe. Pour le reste on a encore un point à attribuer. Sauf que je ne sais jamais dans quoi les mettre. Je ne sais jamais dans quoi les mettre. Ruggery. Ça me permettrait de quoi ça ? Ça me permettrait d'aller jusqu'à quoi ? Il y a quoi comme vrai truc intéressant avec la Ruggery ? For every loot amount. Augmente le loot. Mais c'est nul ça. Increase speed bonus effect. To damage by 50 wild foot. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire tout ça. On gagne plus de sous quand on vend des prisonniers et tout quoi. Alors franchement euh... Je ne vois pas grand chose d'intéressant dans cet arbre. Donc on va peut-être abandonner quoi. Salut Captain, salut t'es pas ce partenaire ? Ah non j'ai fait la demande du coup. Et je vais euh... Devoir attendre une petite... On va devoir attendre une petite semaine pour avoir la réponse de Twitch. S'il m'accepte ou non en tant que partenaire. J'ai fait une petite lettre de motive. Alors c'était pas une lettre de motive mais c'était un petit euh... Un petit euh... Voilà il faut... Il faut parler de son stream donc j'ai un peu parlé de nous. Et du futur que je prévoyais peut-être aussi. Et voilà on va voir si Twitch est en adéquation avec euh... Avec notre stream quoi. Normalement ça devrait aller en vrai. Je ne vois pas pourquoi il nous refuserait. Mais euh... A voir. Est-ce qu'on augmenterait pas notre compétence d'archerie un petit peu ? Je ne sais pas. Ou le charme. Qu'est-ce qu'on va chercher avec le charme ? Aïe 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 aïe. Je ne sais pas. Franchement euh... Plutôt mettre en ingénierie. Parce qu'à un moment mon ingénieur il va décéder. C'est une certitude. J'ai pas trop envie d'en mettre en charme. Je vois pas d'intérêt d'aller jusqu'au bout de l'arbre en fait. Euh... Sinon il y a de l'athlétisme et les... Auxi. Ça potentiellement ça pourrait être intéressant. L'athlétisme euh... On en a besoin quoi. Pour aller plus vite. Allez athlétisme. C'est parti. Est-ce qu'on a besoin de troupes ? Absolument. J'aurais pu tout prendre direct. Hop ! Et là c'est ce régiment là que je dois réassigner au numéro 1. Ok. Formidable. On commence avant une sacrée armée hein. Je trouve qu'on avance sacrément vite dans cette campagne. En faisant du commerce. Avec du mercenariat et tout. Notre personnage level up vite je trouve. Hum... En même temps avec la campagne d'Hercule on avait beaucoup stagné avec les guerres. On attaquait là. Là on venait machin. Là ça avance bien je trouve. Je crois que c'est des doigts pour toi. Merci beaucoup. Ça c'est l'armée ennemie. C'est tout ce qui reste de l'armée ennemie. Allez-vous l'armée ennemie. Je l'ai laissé partir ? Qu'est-ce que... Non il y avait un seigneur qui attendait là. J'y comprends rien. En tout cas on va aider. Est-ce qu'on a beaucoup de morts ? Terrible. Non j'ai eu personne de mort chez moi. Tout va bien. Deux de renommée. Non mais les batailles ça fait gagner de la renommée quand même. C'est sympa. C'est comme ça qu'on va vite level up. Je pense. On pose ça. On va revendre. Ah la bouffe ! La bouffe dans la ville ! Ohlala terrible j'aurais pu vendre tellement. Au début je pense. Quand le siège était terminé. Parce que là attendez je vais regarder. La ville. Bah oui mais elle a zéro la ville. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette légende comme quoi. Quand la ville se fait assiéger on vend la bouffe plus cher. Je n'ai pas cette impression. Un arbre magique qui follow. Merci sûrement un ent. Sûrement un ent. Merci sylve barbe. Merci pour ton follow. Merci un arbre magique. Hein ? Qu'est-ce que je vends là ? La bière peut se vendre à un prix tout à fait correct. Les poissons peuvent se vendre à un prix correct. Et le reste. Rien du tout. Que pouik. Nada. Ça peut-être. Allez on voit la clé. Puis la bière. On va regarder un peu. 99 de trade. On est presque arrivé à 100. Ça monte quand même. Ça monte. En même temps on a tout mis là dedans au niveau de l'amélioration de notre personnage. On a tout mis dans le trade. Dans le commerce. Donc euh. Voilà. Dans la garnison. Hein ? De quoi dans la garnison ? Just where ? Que veux-tu dire dans la garnison ? Par rapport à ce que je disais ? Je sais pas. J'ai pas suivi ce que je disais. Une petite quête pour moi ? Non. Est-ce qu'il y a moyen de pénétrer dans cette forteresse pour sauver les gens ? J'aimerais bien ça mais euh. Mais non hein. 36%. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible en début de game j'ai l'impression. Sinon il faut pas être en guerre avec la faction quoi. Après potentiellement. Ah non mais j'ai beaucoup d'influence qui me permettra d'avoir pas mal de... Voilà. Mon contrat de mercenaires me rapporte 990. Ce qui est énorme. Je trouve. Grâce aux victoires que je viens de faire. Euh. Et j'ai beaucoup d'influence qui doivent me payer donc euh. On va éviter. De quitter le... Le royaume pour l'instant. Parce que j'aurais pu quitter le royaume pour aller les sauver et puis les rejoindre après. Mais ça ça aurait été viable si j'avais euh. S'il n'avait plus rien à me payer. Je pense. Est-ce qu'on irait pas se faire un petit camp de bandits par là ? En attendant qu'il se passe des trucs sur le front. Les armées azérailles qui sont euh planquées. À l'arrière. Alors que pendant ce temps là moi je... Je défends le front. Un petit camp de bandits là. Pas de petit camp de bandits. Et pas de quêtes. Donc on retourne à la maison. Y'a un village qui se fait piller là-bas. Vite faut que j'y aille. Je vais pouvoir sauver les gens. Ça va augmenter mes relations. Vite ! Ah c'est terminé. C'est terminé. Le village est détruit. Et là ils vont attaquer. Voilà. Là je vais pouvoir aider. Vite galope ! Il faut sauver la ville. Vite ! Ça c'est mon... C'est ma bannière ça. C'est mon... Boulot. Je défends la ville. Si on se tape une autre armée. Qui vient s'éclater contre nos murs. Alors qu'on aurait potentiellement. Des... Des catapultés tout. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Deux d'un coup. Deux d'affilé. Ça serait la folie la plus folle. Je le dis. Je le crie. Oh la 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 la. Ah du coup. L'ingéniering. La compétence d'ingénierie de mon personnage. De mon ingénieur. L'ingénieur du groupe. Augmente. Parce qu'on est en défense de siège. C'est vrai que je ne l'avais jamais vu comme ça. En défense de siège aussi. Du coup tu augmentes tes... Ta compétence. Par contre là. Vous voyez. On n'a pas laissé la ville. Non je sais pas. Pourquoi là on n'a pas de catapultes. J'y bite rien. Je n'y bite rien. Je ne comprends pas. Pourquoi des fois on a des catapultes. Des fois non. Avant. On avait des catapultes qui se construisaient. Là non. De grâce. Je veux pouvoir choisir les catapultes. Laissez-moi mettre des catapultes. Sol géant. Salut. Bienvenue. Bienvenue à toi. Tant qu'il m'attaque c'est bon. Tant que l'ennemi m'attaque on est bon. On n'a pas l'air de vouloir m'attaquer. Je crois que c'est à partir du moment où ils... Ils n'ont même pas réussi à détruire une arme de siège. Avec leurs catapultes. Ah. C'est terrible. Terrible ce qu'il se passe. Alors juste après là. Si je veux vendre de la bouffe. Ça marche ou pas ? Ça marche un peu quoi. Mais c'est pas glorieux. Pas glorieux quoi. Les dates. On prend quelques dates. J'ai des grains mais à foison. Mais j'en ai beaucoup trop. Il faut que je vende ces grains. Il faut que je trouve un endroit où les grains ça se vend. Mais je crois que c'est une erreur les grains. Faut pas acheter ça pour les revendre. Il y en a partout dans toutes les villes. Bon là on peut potentiellement aller choper l'armée ennemie. Est-ce que ça vaut le coup d'aller les choper ? Pas sûr. On va attendre que tout le monde y aille. Qu'il y ait bien tout le monde. Ils allaient se barrer. On va pas les laisser se barrer quand même. J'ai envie de voir ce que ça fait si c'est moi qui engage le combat. Parce que là, si j'avais rejoint le combat, j'aurais augmenté mes relations avec les seigneurs. Voyons voir si c'est moi qui l'engage. Est-ce que je gagne plus de renommée, plus de prisonnier, tout ça ? Comme c'est moi qui ai engagé ? Je ne sais pas. Octo Fred, bienvenue à toi. Salut. Potentiellement je pense que je vais avoir plus de loot comme c'est moi qui engage. Ça pourrait être intéressant. Plus de thunes. L'armée est en marche. L'attaque en mode no brain. Vraiment. Il n'y a aucune stratégie, c'est tout droit. Tout le monde est en formation dispersée. On y va. What the fuck. Ça ne veut rien dire. Il n'y a aucune tactique. Bon allez, on va essayer d'aller s'occuper de ces archers montés qui sont là. Merci beaucoup pour le follow. Merci. Merci Xavier Laurent pour ton follow. Oh là là, il y a une troupe QZ là. Lui il faut l'abattre. Lui il va faire beaucoup de kills. Incroyable ça sub. J'arrive, j'arrive. Bon repli, je laisse nos alliés faire les kills là. J'ai pas envie de perdre ma cavalerie. D'autant plus qu'on a déjà perdu une. Monsieur nice. Nice peut-être. Je pense que c'est nice. Merci pour ton prime. Merci d'avoir relié ton compte Amazon à ton autre prime. À ton compte Twitch pardon. Pour claquer des prime. Merci de l'avoir claqué ici. Merci beaucoup. Merci à toi. Oh là là. On est avec la charge de cavalerie. Il faut suivre. Il faut suivre. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est trop beau. C'est trop beau. Il faut suivre. J'aurais pas voulu y aller. Mais on est obligé de suivre. C'est trop beau. Mais décède. Voilà. Il y a beaucoup trop d'archers ici. Il y a beaucoup trop d'archers ici. On se replie. On se replie les gars. Oh là là. Tous mes cavaliers qui se font défoncer. Je me suis éloigné du régiment de cavalerie allier. Oh le seigneur. Il est à moi. Je l'ai pas eu. Bon j'ai envoyé toute ma cavalerie à la mort bien sûr. Mais je ne sais pas contre qui je me bats. C'est terrible. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe. Je suis tellement habitué à tabasser des Azerail depuis la campagne de Hercule. Je suis tellement habitué à ce que ce soit l'inverse que je dois. Les troupes impériales je dois les laisser et les troupes Azerail je dois les taper. Première grosse bataille que l'on fait. Oh là là quel dawa. Merci merci ! L'attaque ! Riu merci pour ton prime à toi aussi. Vous êtes des fous. Tous les soirs vous claquez je sais pas combien de thunes là. Vous êtes trop sympa. Je vous aime les combattants. Oh là là. Il y a tellement de soutien dernièrement. Ça a explosé d'un coup. Oh je peux faire ça ? Si j'appuie sur... Ah ça marche pas pour les armes à distance. Ah je croyais qu'il y avait un aimbot pour les armes à distance. Mais non c'est que pour les armes de mêlée. Quel dommage. Quel dommage si j'avais pu tricher. Moi je trichais hein. Vous me connaissez j'adore tricher. Non mais incroyable ! Dernièrement il y a beaucoup beaucoup de... D'engouement autour du stream et du live. Merci à tous. Merci pour votre soutien. Merci Ryu pour ton prime. Si envie�� de faim de Messenger, on dit une personne m'ouvre si c'est vraiment que c'est vraiment, Hum... Mais du coup, vu que tu combats avec les Azharayes, tu leur donnes plus de puissance... Euh... OUI ! Mais moi je cherche pas tellement à leur donner plus de puissance. Je cherche surtout... Ha... Je vais pas forcément participer aux assos et tout. je cherche à avoir des relations avec eux si je commence à tabasser des seigneurs Azirai et bien ils vont potentiellement moins m'aimer je pense après je pourrais les libérer quand je les capture aussi mais mais bon je pense que l'augmentation de de relations marche mieux quand on est avec la faction que contre ce qui paraît très logique incroyable c'est recrut les hommes nus mais calmez vous calmez vous il a ses 5 sub gifts je crois qu'il y en avait un le Pierre Lequin qui donne 5 sub gifts c'est Famasito qui en profite Famas Bubuteur qui en profite c'est pas cela c'est Panzac et c'est Tipiak El Pirato ça y est ça y est on est reparti on est reparti merci pour le gondin non merci merci pour votre soutien incroyable dire que le 15 5 sub gifts d'un coup comme ça sans prévenir merci beaucoup Captain Rex oh la la merci merci bien sûr comme d'habitude tout va bien tout va bien tout va bien calme nous assurez vous tout va bien se passer tout ça est tout à fait normal voilà merci merci beaucoup incroyable cette arbalète je n'ai pas les compétences pour c'est vrai que j'ai pas joué à l'arbalète moi non mais de toute façon on est parti sur l'arc maintenant prochaine campagne je pense ce sera arbalète je pense je pense tiens le 15 il claque 5 sub gifts comme ça il ne met pas de message c'est brut c'est brut force bim ah si ça y est parce que tu fais des streams de qualité il est normal de te soutenir merci merci pour ton follow bien sûr si vous avez remarqué qu'il y avait une faute d'orthographe dans les abonnements je sais je sais mais j'ai acheté le pack comme ça et je n'avais pas vu du coup je ne peux rien y faire un jour les alertes changeront mais actuellement je les ai juste dans le cul non je ne vais pas prendre ça parce que ça ne rajoute que un point d'armure et que ça rend mon personnage moche alors que là le goldé même si ça clipe un peu avec l'armure ça reste plus dans le dans le design c'est plus c'est plus fashion c'est plus propre c'est plus mieux on kiffe on kiffe la mode merci beaucoup le petit harlock t'es un boss c'est pour me follow bien sûr qui coupe qui coupe tout qui coupe tout rien bonne nuit les enfants bonne nuit bonne nuit à tous ceux qui s'en vont bonne nuit bonne nuit on continue on continue la guerre ne fait que commencer visiblement et là est-ce qu'ils vont mettre beaucoup de défenseurs en plus dans la forteresse ce qui serait terrible pour nous c'est terrible pour notre béni notre business notre business de la défense de fort je rançonne tout le monde bien sûr comme d'habitude ça nous fait un max de tune on est à 76 000 cette guerre nous a rapporté la caverne d'Ali Baba vraiment on va pouvoir la remplir avec notre thunasse et on est à 9 points de renommée de passer tir 3 ce qui commence à être incrément cool mais non mais je suis un connard il faut tirer combien pour créer son propre royaume il faut atteindre un certain tir je voulais le faire en prenant la forteresse de l'Ageta la dernière fois mais ça n'a aucun intérêt je n'aurais pas pu le faire je n'ai pas assez de compétences je n'ai pas assez de de clan il faut être clan 4 ou clan 3 clan 4 ou clan 3 clan tire 4 mais on en est si loin et moi qui dis des conneries n'importe quoi ce que je disais n'importe quoi peut-être que j'avais pas vu mon message mais personne ne m'a insulté à ce moment là c'est bizarre c'est bizarre est-ce qu'on peut vendre encore la bouffe les armées qui viennent de racheter toute la bouffe donc quand on revend des du poisson on se refait du bénéfice ce que nous voulons c'est du poisson ça va bien goûter allons recruter des troupes à foison bonjour monsieur est-ce qu'il y aurait moyen de vous choper pour vous défoncer visiblement non ah si non oui peut-être non non le doute le doute était présent mais on a fini par savoir lui on va le défoncer parce que ça va nous permettre d'augmenter encore une fois nos relations avec le village on va pouvoir recruter plus de troupes sauf que là la bataille va être serrée ici il semblerait qu'il disait des troupes plutôt mauvaises je pense qu'ils ont beaucoup de face à nos champions bataniens ils ne peuvent rien faire de toute évidence de toute évidence ils vont prendre bagdad en place mes petits archers préférés on va faire une double ligne que l'on va mettre dans la descente comme il faut que je n'arrive pas à mettre dans la descente bien sûr ça devrait être pas mal je ne sais pas est-ce qu'un mec un mec qui est positionné comme ça il a plus d'angle de tir qu'un mec qui collait à l'autre non il vaut mieux faire une ligne je pense la meilleure formation pour tirer ça doit être la ligne sauf que la ligne des fois elle est trop longue j'ai très peu de archers du coup on est bon à ce niveau ah oui mais ils n'ont que des recrues ils vont se faire saccager je ne sais même pas s'ils vont m'attendre avec mes troupes d'élite là ça y'a déjà des morts mais je vais tirer aussi moi aussi j'ai un arc j'ai tendance à l'oublier j'ai tendance à l'oublier ça kill them all burn them all chopez le seigneur chopez le là défoncez les allez on y va tout le monde chargé c'est parti et let's go déjà mort ah cette épée cette épée qu'on s'est acheté là elle est elle est sympa elle me plaît bien elle me plaît bien avec notre personnage je trouve que ça rend pas mal le casque qu'on s'est acheté aussi il est il est sacrément cool non là là on est sur un un personnage qui commence à me plaire sacrément bien bah là on est bloqué on est cablot merde je vais te débloquer je vais t'envoyer au 16ème ciel 186 avec une arme à une main c'est d'une violence ah non 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 j'avais oublié que le bord de la zone était là bon toi ne bouge pas je t'ai dit ne bouge pas faut rater le bouger un moment hop n'hésitez pas à lui mettre un coup sur l'arrière de la tête voilà c'est gagné tout le monde est mort tout le monde est mort on a eu aucun mort chez nous formidable seulement un blessé au top lui c'est mon prisonnier bien sûr on prend les prisonniers ça c'est des troupes de milice donc je les prends pas parce qu'on peut pas les level up alors même si les troupes de milice ont l'air d'être des pécnots sans armure ce qui est le cas ça n'empêche que par exemple ils ont une 90 de compétences de tir à l'arc si on prend la même troupe avec le même tiers ça n'existe pas mais voilà un tiers au dessus par exemple ils n'ont que 70 de compétences de tir à l'arc ils ont une armure moins bonne mais il faut pas négliger le fait que il faut pas se dire que les mercenaires les miliciens c'est vraiment des nuls c'est des mecs avec peu d'armure mais des compétences correctes pour combattre donc pour défendre une forteresse ça reste bien notamment comme ça hop mais je ne les prends pas parce qu'ils me permettent pas d'être améliorés je peux pas les améliorer et je ne peux pas du coup les faire level up vers des troupes d'élite moi je cherche à avoir le plus de troupes d'élite possible bien sûr dans mon armée alors oh là là le nombre de mecs qu'on peut recruter maintenant ça marche bien ça marche bien tout ça moult tunas oh si on pouvait le sauver lui on va pas arriver à temps on est pas arrivé à temps ok dommage il faut arriver avant l'armée comme ça on peut recruter avant elle voilà on reste un emplacement quelle est la quête quelles sont les quêtes qu'on me propose euh caravan ambush non est-ce que c'est rentable d'attaquer les vies d'ennemis alors la rose du petit prince mon cher c'est une question très très large ça dépend dans quelle situation en début de game souvent non voilà quand tu viens de lancer une partie en général non parce que tu vas te faire défoncer et tu vas pas réussir à prendre la faveur de la ville en général mais en termes de de fin de game oui tu prends une ville et après elle va rapporter des sous à ta forteresse pour toi là maintenant non parce que je peux pas créer mon royaume donc je pourrais pas la défendre dans tous les cas je pourrais pas la défendre si j'arrive à la choper mais si j'arrive enfin si j'ai l'occasion d'en choper une pour une bouchée de pain ça peut être intéressant et je pourrais la piller potentiellement pour récupérer des sous j'imagine je sais pas si ça vaut le coup de faire ça en tout cas ça pourrait se tenter là je le sens pas là là je sens que ça non non ça voilà là c'est pas bon ça oui 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 ça y est ça y est ça y est ça y est ça sent pas bon alors là ce que je pourrais faire si je ne voulais pas que les azérailles perdent des troupes et tout moi je m'en fous je compte les défoncer après donc je charge juste les relations là on fait le four on les laisse tranquilles mais si j'étais avec eux si c'était vraiment mes soldats à moi et que j'étais là j'aurais fait le tour je les aurais aidé à prendre la forteresse et après on allait être dans la forteresse tranquille et si j'étais roi j'aurais dissout l'armée une fois qu'on était dans la forteresse pour la contrôler mais là ce n'est pas le cas j'ai simplement envie qu'ils meurent plus il y a de seigneurs ennemis dans les geôles d'en face mieux c'est pour moi parce que je vais pouvoir les revendre enfin je vais pouvoir les sauver et gagner encore plus de relation avec eux si l'occasion se présente bien sûr mais bon s'ils se font défoncer c'est très bien on va juste regarder ce qu'il se passe en fait je reste juste pour regarder que fait la grosse armée qui est juste ici et est-ce qu'elle va il n'y a plus de grosse armée je suis vraiment dégoûté ils vont potentiellement en former une ils vont potentiellement en former une armée ils vont se ramener et ils vont essayer de prendre cette forteresse cette ville encore je pense moi c'est le plus de défense de forteresse que je peux faire je l'ai fait parce que ça me rapporte énormément de tunas énormément d'xp énormément de tout d'influence de renommée et tout parce qu'on a passé le oh là là il nous manque un point de renommée pour passer au rang de clan suivant ce qui nous permettra d'avoir plus de troupes et tout si on peut aller tabasser des looters pour le passer ça serait cool quand même plutôt que de rien faire ça nous permettrait de ils sont en train de former une armée 2,2 2,3 je vais finir par les rattraper cela allez on va tabasser cela ah non hors forêt ils vont plus vite que moi je suis déçu bonjour monsieur tu veux mourir ? c'est compliqué j'arrive pas à choper quelqu'un pour le tabasser et je vais bientôt plus être payé parce que j'ai plus d'influence voilà je vais me faire choper au milieu de plein de groupes là on se casse on se casse ah ça y est ça y est ils envoient la armée non mais attendez il faut que je recrute un max de troupes avant le avant le siège là c'est pas possible vite il me faut des il me faut des bandits quelque part c'est pas possible c'est pas possible il faut que je chope quelque chose il faut que je chope quelque chose pour avoir de la renommée une arène une arène est-ce qu'il y a une arène ? est-ce qu'il y a une arène ? de grâce une arène il n'y a pas d'arène il n'y a pas d'arène quelque chose oh eux ils sont bloqués c'est terminé pour vous c'est terminé pour vous j'ai décidé que votre vie s'arrêtait là je les chope hop là on la fait en résolution auto peut-être ça va bien nous faire gagner la renommée qu'il faut 0,7 de renommée j'ai des prisonniers avant moi oui 250 de renommée on a passé le niveau de clan suivant c'est formidable on va maintenant pouvoir avoir plus de troupes et on peut en avoir 130 ce qui est très bien ou la donner à un seigneur pour le recruter si tu souhaites en recruter oui tout à fait mais prendre une ville tout de suite ça ne sert à rien parce que je ne peux pas recruter de seigneur parce que je ne peux pas créer mon royaume on peut recruter des seigneurs que quand on est un royaume moi je ne peux pas créer de royaume parce que je ne suis pas clan tier 4 donc on rush le clan tier 4 au plus vite et en fonction on va on va se démerder oh l'armée arrive non 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 on n'a pas pu recruter assez non 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 mais évitez de vous faire tabasser non mais non venez dans la ville je vous attends pour pour vous assiéger ils assiègent pas ils ne veulent pas assiéger ils ne sont pas en train d'amener les mecs qu'est-ce qu'ils font mais qu'est-ce qu'ils font bon on a un petit peu de temps pour recruter du coup peut-être qu'ils vont recruter eux-mêmes il semblerait qu'ils soient en train de faire ça peut-être qu'ils achètent de la bouffe pour le siège je ne sais pas hop on manque de c'est trop plein ça y est ça y est ça y est allez viens assiéger non non pas le château pas le château t'as pas le droit j'avais pas vu j'avais pas vu non allez putain les salauds les salauds les salauds les salauds en plus il y a un groupe qui est rentré juste avant il y a un groupe de 100 qui a réussi à rentrer juste avant qu'ils prennent la forteresse d'assaut du coup ça va ils se mettent bien la forteresse va se défendre toute seule si je m'implique pas je sais pas si ça vaut le coup que je tue des troupes à moi pour rentrer dans la forteresse pour faire le siège il y a un seigneur qui va piquer des des prisonniers là je ne sais pas decrease your bow accuracy loss due to rotating s'en fout de ça bordel tu ne tires pas en tournant c'est quoi cette compétence tu tires pas avec ton arc en tournant comme ça genre tu fais pas ça c'est avec l'arc tu le mets à une position ouais si peut-être si si un peu ouais mais non voilà reload speed par contre ça j'y veux ça tirait plus rapidement plus de dégâts voilà ça je prends 100 de commerce qu'est-ce qu'on a double relationship gain by resolved issue with artisans les artisans ouais ouais quand on va faire une quête pour les gars dans les villes on a plus de relations chaque villageois groupe chaque groupe de villageois qui rentre dans une ville génère 30 d'incom double les relations gagnées avec les marchands donc dans les villes aussi quoi il y a plus selon le jeu il y a plus de caravanes qui viennent dans ta ville que de villageois qui l'atteignent parce que un groupe de villageois apporte 30 d'incom avec cette compétence et l'autre apporte 20 d'incom par caravane qui rentre dans ta ville je ne comprends pas selon moi c'est plutôt l'inverse il y a plus de villageois qui passent non ça dépend de ta ville peut-être je dirais plutôt les villageois c'est bien ça monte vite je suis dégoûté pour le château ça y est la paix a été faite donc maintenant est-ce qu'il me paye encore c'est la grande question ok on pourra sortir personne des geôles en tout cas bilan de de cette campagne militaire en tant que mercenaire bilan bilan c'est l'heure du bilan avec le roi on s'en fout nos relations ça c'est moi donc je ne vais pas avoir des bonnes relations avec moi de toute façon ça c'est le roi encore une fois 18 de relations avec eux un clan qui est amis deux clans qui est amis trois clans qui sont amis trois clans amis c'est pas grand chose mais bon on a doublé nos tunas on a augmenté grandement notre nommé ce qui est quelque chose de très important dans l'avancement d'une campagne banner lord donc c'est très bien formidable oh il y a des rebelles à les tabasser oui 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 mais du coup là je vais pas être payé pour pour mon travail de mercenaire j'ai rien à faire en tant que mercenaire oh si j'ai eux à tabasser ah non mais ne bougez pas non mais je vois que vous êtes dans le mal je vous apporte je vous apporte un petit massage petit massage ça vous va un petit massage un petit massage à l'épée et aux pointes de flèche du massage il refuse le spa on offrait pourtant alléchante je ne comprends pas ah salaud ah ça c'est le dromadaire ça fait gagner la vitesse c'est le c'est le speed dromadaire ça ah il m'a eu need grain seed hein quoi t'as besoin de grain et voilà une quête de terminée j'avais beaucoup de grain je l'ai offert au village et voilà j'ai gagné un trait merciful ok je suis devenu quelqu'un de bien c'était pas prévu à la base ok c'est bien bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le chat bienvenue installez-vous on continue notre aventure incroyable on a eu du combat ce soir c'était sympa maintenant est-ce qu'on pourrait aller tabasser potentiellement les mecs à Thial quoi ça pourrait éventuellement se tenter tout comme on pourrait tenter de voir quelles factions sont en guerre avec qui et combien sont prisonniers et puis voilà on pourrait aller libérer des seigneurs un peu partout aux quatre coins du monde les azérailles voilà ils ne font plus rien maintenant ils font une guerre contre l'empire du sud il se passe absolument rien aucun territoire n'est pris et ils font la paix quoi si je l'avais aidé ils auraient peut-être pris des territoires mais moi je suis là pour défendre moi pour faire d'autres trucs un peu intéressants si je fais ça est-ce que ça me fait gagner de l'influence pour qu'on me paye je ne sais pas j'ai envie de voir adwinner bienvenue salut crazy innkeeper bonsoir pf est-ce qu'on a des mecs à faire level up un peu on a des recrues bien sûr allons-y avec les recrues merci blec pour ton follow merci merci ah depuis la dernière fois qu'on a fait un un petit un petit camp de bandits quand même on a un meilleur look on a un meilleur look adwinner merci pour ton follow on se retrouve dans les prochains live profite bien de celui-là merci merci alors toi non toi non plus et toi non plus ils ont tous des arcs ils m'emmerdent hop on va le mettre dans le corps comme ça nos mecs vont le tuer plus rapidement ok c'est bon j'ai envoyé tous mes hommes à la mort et oui ils se barrent tous ils se barrent ils m'abandonnent tous tant pis je ferais ça tout seul vous n'êtes que des buses sans aucune race voilà il y en a d'autres il y en a d'autres je vous attends moi j'ai plus de troupes j'ai plus de troupes pour qu'ils me servent de gps on va avancer prêts à bander l'arc bien sûr avançons et tenons-nous prêts à bander bien sûr on va se mettre là haut quelqu'un on saute il y a peut-être un sur la plateforme là-haut il n'y a personne l'eau turquoise pourquoi aller au Bahamas quand on peut avoir une eau turquoise comme ça dans un saut à quoi bon j'ai envie de dire bon alors ils sont où les méchants là les mé les mé les méchants les méchants héo il y a quelqu'un là-dedans je l'ai vu voilà et là je tue les trois et vous n'étiez pas prêts alors non je vais pas le faire oh mes mecs ils reviennent les mecs ils se disent oh après tout c'est quand même lui qui nous paie non allez on va faire le duel parce que si ça avait été trois troupes qui n'avaient pas des glaives ah c'était pas des glaives c'était des lances j'aurais tellement dû le faire je suis déçu je suis déçu j'aurais aimé faire le le combat du coup avec tout le monde on a qu'un seul mec qui s'est amélioré tous les autres sont décédés mode de beurre du coup oui ça m'a augmenté mon influence effectivement et il me paye mon influence donc il n'y a pas besoin de gagner de l'influence contre les ennemis de la faction il suffit de gagner de l'influence tout court ce qui n'est pas forcément RP je trouve ce qui voilà je ne suis pas forcément très intelligent mais bon tant qu'il me paye moi il me paye sinon on peut peut-être aller devenir mercenaire chez quelqu'un d'autre pour gagner plus de renommée tout ça parce que là notre objectif c'est vraiment d'arriver aux 900 de renommée et point final compagnon on pourrait créer un autre groupe enfin avoir un autre compagnon en tout cas qu'est-ce qu'on se fait il y a des compagnons là-dedans pas du tout il n'y a personne on escorte une caravane marchande oui ça nous fera une influence allons-y avant on achète moult produits pour aller vendre tout ça ouais il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à aller vendre en fait il n'y a pas grand chose que je trouve intéressant à aller vendre ailleurs il n'y a rien il n'y a rien du tout il n'y a plus rien dans cette ville tant pis suivons la charrette charrette du diable hop alors pour ceux qui ne savent pas alt-clic dessus et c'est bon mon personnage va suivre tout seul sans aller dans le groupe aller parler au monsieur du coup là tranquille sans les mains allez un petit coup d'eau t'es l'air merci pour ton follow merci à So Wu pour son follow aussi qui arrive juste après vous vous êtes combiné là ça y est c'est l'assaut des deux compères je ne sais pas en tout cas merci pour vos follow les gars les gars ou mesdames peut-être madame monsieur peut-être aussi mais bon j'en doute on sait que 94% 95% 16% 17% des viewers parmi les combattants sont masculins en général bien sûr que je vais vous défoncer bien sûr mais sans sans aucun problème bien sûr et j'ai pas eu de mort et ça m'a fait gagner de l'influence je ne sais pas combien ça m'a fait gagner un d'influence je crois ce qui en soit n'est pas glorieux mais qui est toujours efficace vite il faut les rattraper parce que il y a tellement de bandits partout j'ai l'impression qu'il n'y a que les bandits de quête qui peuvent les attaquer mais moi je me considère comme non binaire alors c'est un troll ou pas mais très bien chacun fait ce qu'il veut bien sûr voilà j'ai envie de voir la pluie de flèche batanienne ce que ça fait j'ai un nombre de cavaliers qu'est-ce que c'est que cette dinguerie là qu'est-ce que c'est que tout ça j'ai une cavalerie moult moult cavalerie on va faire attaquer tout le monde fuyez les dromadaires fuyez c'est le moment c'est le fuit oh là là le cri de détresse des dromadaires quand tu les frappes mais bordel j'arrive pas à les frapper mon attaque est trop lente mon attaque est trop lente j'ai du mal à la place ah par contre quand j'ai de la place ça fait du dégain non mais me bloque pas me bloque pas qu'est-ce qu'il fait cataclope 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 ça tient n'importe où si je te t'écarte c'était pas voulu mon pote vas-y pourchasse-le pourchasse-le voilà je suis d'une précision extrême ne t'inquiète pas tout va bien se passer tout va bien se passer oh dans la c'est gagné c'est gagné alors 7 d'influence et ça ça compte pour l'influence qu'on va me payer absolument ça marche très bien bah écoute écoutez on va faire des quêtes comme ça ça marche très très bien payez-moi payez-moi je n'attends que ça alors pour ceux qui viendraient d'arriver je suis mercenaire des Zaraï mais la paix la paix vient d'être déclarée pardon et donc nous n'avons plus de le besoin nous ne pouvons plus tabasser des ennemis pour nous faire de la renommée enfin nous faire de l'influence et qu'on se fasse payer justement cette influence c'est comme ça que marche le système de mercenaires si on ne fait rien on ne gagne rien en tant que mercenaires ça va je ne me rappelle plus on peut avoir un draw draw aventure bien sûr nous en avions un dans ma dernière aventure l'aventure de Hercule Zwalt Zwalt peut-être Zwalt merci pour ton follow merci beaucoup désolé si j'écorche un peu en tout cas un grand merci dans les prochains lives vous faites bien celui-là comme tu le sens et bien alors c'est très bien parfait un peu de poterie qu'on peut en vendre éventuellement on vend un petit peu de poterie comme ça on peut vendre des dates aussi hop le poisson le poisson et le reste on le garde on pourrait prendre des trucs qu'on pourrait aller revendre à yeux pour le coup notamment ça ça non non plus pas grand chose à vendre ça ouais ça ouais les moutons ah ouais mais le bétail chez les QZ ça marche bien et moi le bétail ça m'en met ça me ralentit en général ça va après c'est vrai que notre armée a augmenté en de taille donc ça va on peut prendre de ça on peut prendre ça on peut les vendre plus tard moult canassons qu'on ira vendre allez petite arène pas de petite arène on attend dans la ville et on suit alt clic allons-y bim n jeu et run salut non salut tout court je t'ai pas vu pendant la live tu étais déjà là prends full mule 30-40 et tu peux les revendre dans pas mal de villes l'andienne et empire pour 100-150 ouais mais j'imagine qu'il y a à peu près la même marche sur les autres types de chevaux je suis pas sûr on verra j'ai pas regardé j'aurais dû regarder à vrai dire étant donné que j'ai des compétences de commerce j'aurais pu savoir allez on l'a fait bon on charge on charge on va pas on va pas s'emmerder ça s'est très bien pressé round d'avant on a eu zéro mort allons-y avec les cavaliers on va se concentrer sur les archers montés ennemis bien sûr oh là là en plus ils vont être bloqués dans la flotte là mais je vous secoue je vous secoue moi vous savez pas qui je suis je suis Adrien la voix qui change de la femme je suis Adrien alors écoutez moi je vais vous défoncer l'un après l'autre mais où êtes-vous ils sont déjà tous morts c'était rapide ok ok la victoire est d'autres pas de plus encore beaucoup de mecs qui se replient on va essayer d'en rattraper quelques- oh là le TK non c'est bon je pars vraiment n'importe où j'essaye j'essaye il faut augmenter les compétences ça y est on est déjà au bord de la map bon visiblement on va pas les rattraper donc abandonnons tac on fait toujours notre petit tri les canassons et la bouffe on prend les canassons et les goods les produits Hideout spotted il était loin pourtant je trouve encore un hideout spotted incroyable il y en a partout ici ils sont super proches est-ce qu'il y a encore des trucs à vendre ici ? oh le grain qu'on va pouvoir vendre cher plus cher que d'habitude en tout cas bien super oh le beurre qui vaut pas cher très bien fromage oh le fromage un bon calendo ça j'ai commencé un régime il n'y a pas longtemps enfin régime c'est pas régime mais c'est dernièrement je faisais beaucoup d'excès beaucoup de fromage beaucoup de gras dans la bouffe je commandais souvent machin dernièrement on est parti sur une reprise en main du capitaine fracas et du coup plus de fromage plus ce genre de choses plus ce genre de petits plaisirs caloriques et du coup ça manque un peu ça manque un peu ok on achète tout ça et on attend petite arène là petite arène on se fait une petite arène pandalph fou qui follow merci à toi merci beaucoup petite arène là petite arène c'est parti petite prédiction petite prédiction alors est-ce que vous allez voter pour le oui voter pour le non ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une arène accusée je ne sais pas si elles sont difficiles ou pas je ne me rappelle plus voilà prédiction vous pouvez parier est-ce que je gagne l'arène qui va suivre est-ce que je la perds est-ce que ça se passe bien mal bien ou mal ça dépend de de ce que vous allez voter bien sûr on a tous des différents points de vue ceux qui ne savent pas comment ça marche ça se passe en haut du chat vous avez une petite fenêtre avec une barre violette qui diminue c'est le temps qu'il vous reste pour faire la prédiction donc vous cliquez dessus vous pouvez vous éparier quelques points d'honneur bien sûr et je vous conseille de ne pas mettre tous vos points d'honneur sur un seul vote car il y en a qui se retrouvent bien déçus après est-ce que je peux voir le détail pas encore pas encore je pourrais voir le détail à la fin ah si c'est bon je peux voir le détail hop comme ça absolument voilà Fumica qui a mis 300 beaucoup de monde qui vote pour le oui on va voir si vous avez raison peut-être que je vais mourir comme un caca que ceux qui ont mis non vont encore sauter des jours parfois j'ai confiance en toi merci ah c'est que des duels donc potentiellement quelque chose d'assez simple sauf si on se retrouve contre des seigneurs ennemis alors c'est du javelot et de l'arme à une main je ne sais pas où est l'ennemi oh putain j'aurais pu très bien me prendre un javelot et c'est déterminé je lance trop haut je lance trop haut ça y est je commence à être une machine à l'arme à une main regardez je frappe aussi vite que comme je frappais avec Hercule sauf que l'arme à une main ça va très très vite quand on level up cette compétence je pense du moins c'était comme ça sur Warborne c'est comme ça aussi sur Ban alors non pourquoi je suis pas mes tactiques j'ai laissé mon mec aller tout seul alors que j'étais l'archer ok ça se passe bien ça se passe bien check check il veut pas check il y a que moi qu'il le check hop alors là ça pue la merde ça pue la merde absolument ok c'est bon ok non mais tout va bien pourquoi je dis que ça sent pas bon non tout va bien tout est calculé tout est géré oh là là non c'est avec le glaive au secours oh le one shot je n'ai aucune compétence de glaive je viens de one shot un ennemi c'est clair ou c'est pas clair je n'ai aucune compétence en pole armes j'ai que des compétences en armes à deux mains et j'en ai très peu je donne un coup ça le one shot est-ce la preuve que l'arme est complètement pétée que ce type d'arme est complètement cheatée absolument allez mon champion ça pleure allez il faut glaive oui ça s'appelle un glaive mais c'est une arme dans le jeu ça s'appelle un glaive mais oui c'est une arme comme ça comme ce que je viens d'avoir alors du coup c'est le oui qui l'emporte merci à tous ceux qui ont cru en moi sans vous je ne serai jamais je ne serai jamais arrivé ici merci à tous merci merci je vous aime je vous aime ok c'est bon c'est fait j'espère que vous serez contents pour ceux qui ont fait le bon choix ceux qui ne l'ont pas fait pleurez vos morts non c'est faux dommage pour vous peut-être la prochaine fois allez on suit on follow je follow je follow non alors là j'ai cliqué donc ça va pas ça hop alt clic où est-ce qu'on va là il nous embarque où le gars il nous embarque où allo mais on va où au secours je ne sais pas c'est nain on a quand même les notifications quand on est mercenaire dans un royaume mais on ne peut pas voter c'est pas forcément intéressant qu'on ait les notifications je pense c'est pas forcément intéressant ça ne nous regarde pas du tout pourquoi est-ce qu'on recevrait Edwin gained 40 skills points in charm 40 points Edwin mais comment ça Edwin Edwin c'est qui Edwin il vient de gagner 40 points en charm comme ça bah alors c'est fou ça qu'est-ce qu'il faisait dans la vie lui oui le commerce c'est un de mes personnages qui fait du commerce c'est peut-être le fait de devenir gérant de caravane quoi c'est pas une caravane en fait c'est un guide touristique j'avoue j'avoue ça doit être ça de toute évidence c'est ça regardez on va faire chier on va faire chier les gars de la caravane regardez oh là oh là l'ennemi attaque la caravane attention attention moi je suis un défenseur des animaux avant tout je n'aime pas qu'il se fasse je n'aime pas qu'il se fasse exploiter comme ça et donc je les fais s'enfuir vous voyez la charge qu'ils ont sur le dos ces pauvres bêtes imaginez portez ça tous les jours vous vous imaginez alors moi je les libère vas-y va-t'en va-t'en petite bête alors tu es marié non mais il ne faut pas me parler de ce genre de sujet tabou de toute façon je ne peux pas me marier tant que je ne suis pas quelqu'un d'important je pense je ne pense pas que ce soit quelque chose je ne trouve pas le mot d'envisageable en tout cas tant qu'on n'a pas des territoires viens là viens là ils sont combien look at them run merci Rino pour ton follow merci beaucoup voilà c'est parté we won oh non pas des cavadiers encore allez on recommence les calassons le grain et c'est bon oh ça marche bien ce truc oh là oh là il faut aider j'ai 15 d'influence c'est parfait pour me faire payer ça payez moi donnez 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 moi jean cari merci pour ton follow vous êtes nombreux à follow merci beaucoup vous êtes des boss on se trouve dans les prochains live bien sûr profitez bien de celui-là alors notre personnage peut être level up absolument pas j'avais un point d'exclamation au dessus de mon mec je ne suis pas fou je ne suis pas fada et pourtant tout me prouve le contraire non c'est le jeu qui est fada c'est pas moi c'est le jeu j'avais un point d'exclamation là là il y avait un point d'exclamation là au dessus là et non en fait il n'y a rien à faire on va vendre nos produits éventuellement si on peut si il y a des choses intéressantes avant un peu de beurre hop les dates les dates 50 les dates pas mal pas dégueu la clay il est plutôt correct je crois on vendre la moitié là on va en vendre un petit peu la poterie ça se vend cher on vend et le reste on garde quoi il y a des trucs intéressants à les vendre ailleurs ça je n'arrive jamais à le vendre le flax donc on va éviter ça ça se vend toujours bien allez on va prendre à fond et le leather aussi ça se vend toujours très bien très bien on est pas mal là ça on en a gagné deux de compétences de commerce donc ça on fait des bons du bon trade on en est où de la quête principale ah il y a quatre villes à faire je pensais qu'il y en avait trois j'ai toujours fait cette quête et il y en avait toujours trois mais mais non une autre arène ou pas je sais pas et comment ça se fait que tu gagnes de l'expérience pour tes troupes quand tu laisses du stuff parce que j'ai fait un tendance et j'ai ces deux compétences là celle là qui permet de gagner de l'xp quand on laisse des armures à nos troupes et celle là qui permet de gagner de l'xp pour nos troupes quand on laisse des armes à nos troupes armée à mur c'est deux compétences avant ça ne sert à rien il vaut mieux garder pour faire des sous après ces compétences bah moi j'aime bien faire lever l'up de mes troupes mais des fois ça vaut le coup de garder pour si on a besoin de sous quoi hop est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant par là personne il y a un forgeron mais on a dit qu'on n'utilisait pas la forge du coup non petite arène petite arène allez petite arène petite arène en deux spi en deux spi allez pas de prédiction ce coup-ci pas de prédiction c'est une arène c'est une arène impériale donc normalement ça commence à être assez easy notre personnage commence à être assez fort pas de prédiction non ah c'est cette équipe qu'il faut que je tue en premier l'équipe rouge parce qu'il y a un seigneur dedans ramène-toi ça y est il est terminé l'équipe rouge non il en reste un il doit être à cheval celui-là il doit être au bout c'est celui-là je faisais partie de l'équipe rouge l'équipe jaune à la base mais je deviens équipe rouge visiblement vu mon torse lui aussi il faut le tuer visiblement c'est un seigneur il faut l'éliminer maintenant voilà du coup son coéquipier vite et kazakh kazakh verte j'ai raté non laisse le laisse le tranquille il ne faut pas qu'il meure maintenant voilà maintenant nous sommes les deux équipes qualifiées et donc on peut terminer le dernier même si je meurs et que mon allié meurt on est qualifié et on a éliminé les plus grosses les plus grosses menaces en 1v1 c'est à dire les seigneurs ennemis après ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des seigneurs ennemis dans l'autre partie du tournoi notamment ici on avait un il y en avait un est-ce qu'il est passé après non il a été éliminé ah non mais non je suis con ça c'était en un round tout le monde a été qualifié du coup on a éliminé tous les seigneurs c'est très bien de toute façon la suite bon allez on va au combat Renu qui prime non qui sub je sais pas j'arrive j'arrive non j'ai voulu faire quelques j'ai voulu faire quelques oh oui oh oui Renu qui sub pour le quatrième mois son quatrième mois merci Renu merci vous êtes des fous vous êtes des fous voilà j'ai ça comme annonce de twitch qui me dit qu'il faudrait que que je fasse un goal faisons un follower goal ou un sub goal je ne sais pas j'ai pas trop quoi en penser non mais ça suffit tu vas décéder arrête d'essayer de faire genre à chaque fois je fais ça à chaque fois je me déteste ah les feintes ça marche sur l'IA il y a un moment où ça marchait pas trop je pense ça dépend à un certain niveau quand l'IA est assez forte ça commence à être utile parce qu'elle elle l'attaque pas aléatoirement là par exemple je ne feinte pas il part je ne feinte pas il part il part pas par exemple là j'aurais tenté une feinte et bah je me la sais prise en plein dans la mouille parce qu'il allait me lancer une attaque qui n'a pas paré c'est quelque chose que le timing n'est pas du tout le même dans les combats entre un joueur et un bot on s'est gagné t'es devenu partenaire Twitch au fait bah écoute Baron j'ai fait la demande j'ai fait la demande hier et donc on attend on attend normalement dans la dans la semaine on va avoir une info si c'est la semaine prochaine à mon avis à mon avis mardi de la semaine prochaine on aura on saura on saura si je passe partenaire ou pas parce que Twitch m'aura répondu à ma candidature alors attendez je vais juste tester un truc ouais 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 non ok 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 continuons suivons suivons le délire suivons la caravane encore une fois du coup ouais Baron Rouge le on a passé la moyenne des 75 joueurs sur ce live pendant le mois dernier et du coup ça nous donne la possibilité de demander à Twitch de passer partenaire mais dans l'idée je suis bien les règles de Twitch mon live c'est un live gaming comme il peut y en avoir plein d'autres sur Twitch je ne vois aucune raison de pourquoi on pourrait se faire refuser en tant que partenaire sauf si ma gueule ne revient pas on va parier sur le fait que ça va aller encore un groupe je suis là rassurez-vous toujours debout on fait avancer tout le monde on va pas microgérer ça on fait que de la cavalerie et on bourre les archers montés c'est parti l'arco salut bienvenue oh ils m'ont claqué ils veulent tous me claquer certes j'ai été le premier à charger dans le tas ce qui a peut-être fait de moi une cible c'est possible éventuellement éventuellement mais non je suis pas d'accord j'adore ces combats de cavaliers quand ça se passe bien et que l'IA fait pas n'importe quoi on peut les avoir dans le canasson hop je l'ai eu je l'ai eu j'ai vu taureau et on m'a dit que j'avais tué math after math qui prime lui aussi merci pour le prime math after math merci merci d'avoir lié merci d'avoir lié ton compte Amazon prime à ton compte Twitch et du coup et du coup tu peux prime gratuitement chez tes streamers voilà c'est ceux que tu veux supporter et merci de l'avoir fait ici merci à toi ok encore plus d'influence comme d'habitude ce qui est formidable toujours plus de moulin dans nos caisses même si on on perd plus d'argent qu'autre chose on est au début de cette mission on était presque à 70 000 là on est à 47 000 ce qui n'est pas glorieux mais aussi on a acheté plein de produits en tout genre j'essaie de me convaincre que j'ai plein de sous dans mes dans mes produits à vendre mais je crois que je crois que non donc voilà t'inquiète ça fait plaisir ah non c'est vraiment que ça fait plaisir merci beaucoup enfin faisons nous plaisir merci beaucoup ok les compétences continuent d'augmenter ça monte tout doucement c'est pas mal ça y est la quête est terminée on a gagné 4 600 ce qui est ridicule on a augmenté un tout petit peu nos relations avec l'autre groupe l'autre monsieur de la ville Azeraï mais c'est pas tellement pour ça qu'on était venus surtout venus pour pouvoir avoir la possibilité de vendre tout ce que l'on allait choper au cours de ce voyage donc c'est pas mal et je vois qu'il y a QYAS qui va me permettre de gagner pas mal de thunes avec tous les trucs que j'achète donc je vais acheter tout ça et les revendre chez les Azeraï on va retourner à la maison hop le beurre et on est parti mais tu m'étonnes que je perds des thunes avec tout ce que je avec tout ce que j'achète bordel allez c'est parti on retourne au sud et on vend je pense que l'influence que l'on a va nous suffire à faire le trajet pas besoin d'essayer d'en gagner sur le chemin en termes de de sous qu'on va nous donner on est quand même à moins 274 j'ai perdu une caravane non ? qu'est-ce que ces conneries absolument j'ai perdu une caravane je n'avais pas remarqué et il est dans cette ville donc on va aller récupérer ce monsieur qui a perdu la caravane tu as juste 30k de velvete ah bon ? j'en ai combien là ? j'en ai 31 oui si je les vends à 100 ça fait oui non ça fait 3000 je n'en ai pas 34 non 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 on n'est pas sur un sur un truc démentiel on est sur un truc qui va rapporter un peu de sous est-ce que je le chope lui ? je le chope ah c'est tout droit si je vais tout droit je vais prendre coup si je vais tout droit ça ne va pas ah si c'est bon si je vais tout droit je vais prendre coup oh viens là oh oh viens là viens là mon beau je te dézingue bien sûr Tanarius bonsoir mon cher alors est-ce qu'il me bourre ? je ne pense pas donc en instant attendons tout simplement allez on avance tout doucement j'aime bien le look de mon perso il est sympa il est sympa je ne vois rien j'ai hâte qu'on puisse placer nos troupes du dessus au début des batailles qu'on puisse voir la map comme il faut avant le début ça va vraiment être cool j'ai hâte c'est quoi ton épée ? on dirait une arme de roux et oui j'ai trouvé ça chez les azérailles elle faisait beaucoup de dégâts donc on l'a reprise elle a un look un peu agressif effectivement c'est vrai qu'elle vient des forges disangar construisez-moi une armée digne du mordor je vais aller m'occuper des 4 archers hop je finis par toucher il bouge les salauds il triche il triche arrêtez de tricher moi je bouge pas si vous voulez me tirer dessus tirez-moi dessus ça me fait augmenter mes skins allez les cavaliers avec moi non mais non il y a les archers là les cavaliers qui s'y font allez au corps à corps ils fuient tous les dégâts de cette arme incroyable le dromadaire qui s'enfuit laissez-moi laissez-moi c'est pas moi c'est les autres c'est lui qui a décidé de monter dessus et de tout le monde c'est pas moi qui a accepté c'était contre mon gré hop je dis influence du coup plus de tunas comme d'habitude et on prend lui comme prisonnier bien sûr on va pouvoir aller le vendre lui aussi allez on y va en chemin on va pouvoir recruter quelques troupes au passage aussi je sais pas s'ils peuvent me virer parce que quand quand la faction est en guerre elle n'est pas en guerre pardon il est impossible de la rejoindre en tant que mercenaire parce que ils veulent pas de mercenaire comme ils sont pas en guerre ils ont pas besoin de troupes ils ont pas besoin de de soldats en plus si j'ai que des cavaliers si je suis dans leur faction en paix et qu'ils y restent pendant des plombs pour les pour leur sucer leur pognon est-ce qu'ils peuvent me virer je ne sais pas je ne sais pas et j'ai jamais eu l'info de ma vie donc donc je ne sais pas je ne pense pas mais peut-être allez on va vendre nos produits ça va nous faire des sous est-ce qu'on peut vendre les moutons ici je ne sais pas jusqu'à combien on peut les vendre les moutons peut-être la bière peut-être les dates les dates on vend les prisonniers où est mon mon copain parce que là je ne peux pas les téléporter à moi comme je n'ai pas de ville avant c'était simple de récupérer les les compagnons tu vas dans ta vie tu changes de gouverneur je ne pars pas à fisser les portes il faut aller leur couvrir après bonjour monsieur voulez-vous que je collecte des taxes par hasard on ne sait jamais arrête-toi arrête-toi de grâce le pavé le pavé le seigneur des anneaux c'est à côté très cher les guerres bon qu'est-ce que tu veux il y a un monsieur il y a un monsieur avec sa bande qui passe de village en village trouvez-le et arrêtez-le vous pouvez dire qu'il est il est le pavé de la sélection et si il ne se déplace alors vous pouvez utiliser force 9750 c'est une quête que je n'ai jamais faite donc on va la faire on va la faire on va voir ce que ça donne Root Wars Party oh non attends comment il s'appelle comment il s'appelle si mais est-ce que c'est quelqu'un que je peux trouver est-ce que c'est genre je dois aller voir un seigneur et lui casser la gueule un seigneur des érailles ça ça m'emmerderait je ne sais pas mais en tout cas la quête me dit d'aller à Asmé c'est ici allez on peut la faire au passage quoi des éclairs m'ont informé sur la quête oh là mais attendez mais il y a un délire ah il faut que je m'en occupe au plus vite parce que sinon s'il a assez de soutien le monsieur il me fait peur de la quête parce que j'ai compris et oui effectivement c'est quelqu'un du royaume bonjour monsieur je viens te dézinguer c'est marrant cette quête là tu es coupable de sédition je vais te défoncer vous vous trompez madame mes hommes et moi nous sommes de fervents défenseurs du royaume des azérailles euh oui mais il se fout de ma gueule quoi j'écoute l'autre bon bah c'est le combat allez hop les textes étaient trop longs je sais pas s'il y a un moyen de leur faire entendre raison mais là il semblerait que ils en foutent le cave ils en foutent le cave tout le monde ici tout le monde ici vite bourrez les oh j'y vais non pas avec vos javelots oh la 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 cavalerie azéraille c'est fou les javelots de lancer moi ça me plaît pas alors là aucune idée de qui est avec moi qui est contre moi il faut regarder les bannières sur les boucliers c'est pas évident c'est pas évident oh putain c'est au petit bonheur la chance lui il est avec moi lui il est pas aïe 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 oh la la je me fais défoncer allez-y les archers bataniens défoncez les défoncez les oh ils fuient tous ils se replient tous bah et qu'est-ce qui s'est passé j'ai envie de tuer deux ils ont j'en ai tué six ils m'ont tué deux gars et ça y est c'est la fin c'est pas très compliqué la quête pas très compliqué 23h39 ouais je sais on va pas tarder à s'arrêter mais je poste jusqu'à arriver à la ville bim encore plus de troupes améliorées c'est très bon ça alors trois droits de mes gagnés deux deux relations qui ont qui ont baissé avec je sais pas qui ça doit être des gens de village j'ai cru que j'allais perdre des relations avec tous les villages avec tous les villages du rayon ah et là ça a augmenté de 12 avec lui donc je suis très content notre objectif est bien sûr d'avoir des roues assez fortes avec certains seigneurs là on commence à être pas mal avec ce clan là le pouvoir de la batanie c'est vrai que les les archers bataniens ils sont sacrément forts quand même faudrait peut-être retourner faire un petit tour chez eux récupérer quelques archers quoi après bon je vais partir dans une game full archers bataniens avec cette histoire là ça y est on y est on peut récupérer notre monsieur bienvenue je vends mes prisonniers et on va vendre tout ce qu'on a acheté déjà les tours on peut les vendre super cher sauf que le prix descend très vite pareil pour ça les chips le prix descend si vite oh la vache là le prix est vraiment pas mal pareil ça descend vite quoique c'est plutôt pas mal ça me va ça me va j'accepte un peu de ça un peu de beurre un peu de viande voilà pas mal on gagne 11 000 donc au final si on refait une vente comme ça ce qui est possible on gagnera peut-être encore 10 000 et on va remonter au prix de au nombre de sous que voilà et puis on a gagné 3 points de trade trade c'est pas mal ça on va remonter au nombre de thunes qu'on avait à la base donc effectivement ce que l'on a en stock c'est le le nombre de sous qui nous manquait par rapport à tout à l'heure c'est bien très bien do not pay wages for wounded soldiers ne pas payer de thunasse pour les soldats qui sont blessés c'est c'est l'assurance maladie mais à l'inverse c'est c'est terrible t'es blessé on paye pas et l'autre c'est quoi merci beaucoup pour le follow Ben Kenobi merci à toi Ben Kenobi Ben Kenobi Ben Kenobi bienvenue la force est puissante en toi je le sens je le sens à travers ce follow je sens que la force est puissante en toi bienvenue gain d'influence en donnant des troupes est augmenté de 25% bon je ne sais pas c'est plutôt le fait de ne pas payer ça on va dire mais ça m'arrive rarement que j'ai beaucoup de blessés ça arrive rarement que je donne des troupes c'est donner des troupes en plus c'est même pas donner des prisonniers les deux sont pas terribles quand même allez peu importe peu importe peu importe et là on a un point à attribuer mais ça on le fera au prochain live attribution 2 points et voilà cher combattant c'est la fin de ce live j'espère que ça vous a plu la rediff la VOD youtube on a un peu plus gratté ce soir on a un petit quart d'heure de retard sur la fin du live on nous l'a signifié on nous l'a signifié il y a 6 minutes je vous fais des gros bisous la rediff j'espère que ça vous a plu on a eu du combat on a eu pas mal de déplacements du bon achat-revente du vrai gameplay commerce puis voilà on améliore nos compétences notre personnage prend de la renommée notre clan prend de la renommée on a passé le clan le niveau de clan 3 maintenant il faut atteindre le 4 pour passer pour être capable de passer roi reine pardon pour créer un royaume et ça ça va être notre prochain objectif comment on fait pour gagner beaucoup de renommée on a vu que la guerre ça marchait plutôt pas mal donc potentiellement on va redevenir mercenaires c'est notre objectif allez des bisous youtube à bientôt on se trouve au prochain combat on se trouve au prochain c'est un combat un combat la guerre tu sur